Vidange, vidange. Est-ce que le bon rabais qu'il y a pas de tout le monde au caisse? Vidange, 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 vidange. C'est écœurant tous les papiers qu'on amose une journée sans pas d'allure. Hein? Cochonnerie. Nancy, pourrais-tu s'il te plaît prendre ça pis me mettre ça aux vidanges? Ben franchement, Rogatien. De quoi? Ça va pas des vidanges, ça. Ça va dans la récupération. Pardon? T'es-tu en train de me dire que toi, Nancy Corron, tu fais de la récupération? Annonce-moi donc que tu fais du compost, ça c'est un coup parti. T'es-tu en train de me dire que t'as pas de bac à recyclage chez vous? No! Jamais, jamais! M'avoir un bac à recyclage de marde de dégueulasse d'estis chez nous! Sous-titrage Société Radio-Canada Ben c'est à cause du monde comme toi qui jette tout aux poubelles pis qui font attention à rien, que la planète est rendue comme allée. T'es-tu en train de me dire, toi, là, que c'est à cause de mes assis de vieux billets de 649, pas gagnants, de ce gang de crosseurs, que je jette dans les vidanges, que les Chinois font du baiser capédale, tu sais, avec des masques de docteur dans la face, pis que partout, il y a du smog? Oui, un peu. Ben voyons, t'es... Nancy, quand t'étais jeune, là, tu recyclas-tu? Non. Ta mère recyclas-tu? Ben non. Ta grand-mère recyclate-elle? Ben non! Non! Ben c'est à cause de ça qu'il y a autant de pollution, aujourd'hui, aussi? Du tout! Pas tout, c'est pas ça, du tout! C'est à cause de tous vous autres, les assis de récupéreux, de suiveux, pis du récupérage de tout! Hey, tu racontes n'importe quoi! Ah ouais? Dans le temps, là, il y avait combien de trocs à vidanges qui passaient dans la rue chez vous? Ha ha! Un! Par semaine! Aujourd'hui, il y en a quasiment six. Pis un troc pour les vidanges, un troc pour le bac vert, un troc pour les bouteilles vides, un troc pour le plastique, un troc pour les blanches d'arbres, un troc pour les feuilles mortes. Le 26 décembre, ils ramassent un troc spécial pour ramasser les assis de décoration de Noël pis les sapins, est-ce qui sont scrapes. Pis le 2 juillet, est-ce qui est un troc pour les laveuses tâcheuses. Hey! Tout ça pour qui? Pour les assis de suiveux, de récupéreux qui vivent encore dans les années 70 et 10, pis qui veulent aller arroser leurs légumes bio de tomates à 10$, c'est-ci, avec de la poussière de sapin, des pleurs de bananes pis un soupçon de carottes, au lieu de juste les arroser avec de l'eau pis de l'engrais de marde de cochon comme ça se faisait dans le temps. En tout cas, moi j'suis fait ma part, ok, pis... pis j'la fais ma part. Pfff... me faire rire avec faire ma part. C'est à cause de tous les suiveux de récupéreux assis comme toi qui embarques dans les gamiques comme Greenpeace, qu'en passant c'est tous des assis d'Américains sales, pis qui ont parti ça des assis sales, j'suis sûr t'es membre de ça, toi. Ah si, je le savais, je le savais, t'es créé dans ta face aussi, pis qu'ils veulent même pas qu'on s'amuse à tuer des phoques une fois de temps en temps, c'est-ci, que ça va empirer pis que ça va être de plus en plus pollué qu'avant. Heille, sur quelle planète tu vis, toi, là, là? Sur la Terre. Ben t'as pas lu dans les journaux de la Terre qu'il y a ben des dégâts faits à cause de la pollution? Tu as pas lu ça, tu le sais pas, ça? Toi, t'as pas lu dans le journal que parce qu'il y a de plus en plus de phoques, ils savent même plus où mettre la marde de phoques, est-ce-ci, pis que ça phoque pas. Tu as plus la couche d'eau jaune que ton bouteille de spray net, pis de toute façon, j'ai juste une dernière affaire à te dire. Ton petit bac vert de récupération, là, il est fait en quoi, là? Ben, t'es drôle, toi, il est fait en... la même affaire que ton bac vert sur la planète, il est fait en plastique. Exactement. En plastique. Ben oui. Tu vois-tu ça, là? Un morceau de plastique, gros comme ma main. Ça lui prend combien de temps tu penses à te décomposer? Ah ben ça, je le sais pas. Ça, il y a un chiffre, n'importe quoi? Un jour, 20 ans? No. 25 ans? No. 30 ans? Même pas proche. 75 000 ans. 775 000 ans. Mais voyons donc. Je te le dis. C'est des ans en esti, ça. Fait que tu penseras à ça la prochaine fois que tu mettras des petits papiers dans ton petit bac vert en plastique. Bye demain. Bye demain. Ça fait longtemps, vous, que vous travaillez dans le taxi? Choulagé, là, M. Arcand, là, vous pouvez pas savoir. Depuis tant d'eau, je me disais, voyons donc, s'il a bien l'air bête, ceci-là. En plus, je l'ai vu en entrevue, il a l'air sympathique, puis tout, j'étais déçu, là. Je me disais, bien voyons donc, Denis Arcand, c'est pas son arbre. À regarder dehors, puis à se foutre du petit monde, puis tout, là. Voyons, excusez-moi, c'est parce que je pensais que c'est vous qui vouliez pas me parler. Bien voyons donc. J'ai Denis Arcand, Denis Arcand, dans mon taxi, le meilleur firmeur québécois planétaire, à deux pouces de ma face, puis j'y jaserais pas. Hey! Bien merci, vous êtes bien gentil. Hé, en passant, là, les Oscars, c'était quelque chose, hein? Oh! Tout qu'une soirée, vous nous avez fait passer, là. Moi, je regardais ça, puis je me disais, lui, là, il vient comme de gagner. La coupe Stanley de son domaine, tu sais. Puis là, je vous regardais en avant, tout habillé propre, avec votre trophée dans les mains, que vous essayez de parler, à un moment donné, puis là, je me disais, c'est-tu bien plaisant, ça, un Oscar? C'est-tu... On se parle-tu du 2, du 3 livres ou on est plus dans le 6 ou dans le 7? Bien, c'est assez lourd. C'est-tu plus pesant qu'un Trophée artiste, mettons? Ah, bien, je sais pas, parce que j'ai jamais gagné de Trophée artiste. Hein? Bien non. C'est plus pesant qu'un Olivier? Euh, je sais pas, j'ai jamais gagné d'Olivier non plus. Bien voyons, c'est-tu. Martin Mat, il a déjà gagné, je peux pas croire que vous, vous n'allez pas. Bien non, moi, j'ai pas été chanceux, je t'ai pas gagné. Mais je peux vous dire une chose, par exemple, un Oscar, c'est plus lourd qu'un Jutra. Et vous, un Jutra que je puisse juste peser, ouais? Non, écoutez, je suis désolé, d'habitude, j'en ai toujours un, j'entraîne toujours un sur moi. Mais là, je suis parti vite de la maison au matin, je n'ai pas. Ah ouais, hein? C'est une farce. Ah! Bien sérieusement, ça fait combien de temps que vous décidez de faxer? Moi, M. Harkin, ça fait 22 ans, 22 que je fais ça. Jamais manqué un matin. Jamais. Ouais. Si Joe s'amène, 12 heures par jour. Pis si vous ferriez un ferme sur moi dans le taxi, là, pis de ma vie dans les taxis, vous en reviendriez pas de tout ce qui s'est passé ici, des aventures que j'ai connues. Tintin, est-il, je le mets dans ma poche en arrière. Ah, comme quoi, par exemple? Que la C7. Ouais. Ça, là. C'est-tu de la cicatrice, ben non, si c'est pas de la cicatrice? C'est de la cicatrice. C'est ça, M. 41 points, tout de suite. Ça s'est passé comment? Oh, je veux pas vous déranger avec mes histoires. Non, on me dérange pas du tout, il m'intéresse, allez-y. Non, je veux pas... Non, non, sérieusement. Férieusement. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je me suis fait attaquer par deux gars. Les deux gars étaient assis en arrière. Tout va bien, on jase, tout ça, ils ont l'air normal, là. Et à un moment donné, il y en a un qui se passe la main par-dessus, pis il m'accote un couteau, ici. Pis tu vas me donner ton cash, c'est toi, tu vas aller chuter, honnêtement, sais-tu combien ça me prend d'heures pour ramasser ça, ce cash-là. Fait que je me suis penché, comme, pour ramasser, moi, j'ai peut-être une barre à clous, ici, dans ça. Pis là, il m'a vu sortir de la gros barre. Oh, schlack! Schlack! Il m'a coupé ça, là! Pis ça a suivi toute la... là, c'est de la mâchoire, tout le long. J'ai été très chanceux, hein. Il paraît qu'un quart de pouce, fort, plus bas, pis assis, ça a l'air qu'il me coupe... Il me coupait direct la carotte syphoïde. Pis ça, là, il paraît que tu te vides de ton sang en quatre minutes, monsieur Arcan. Quatre minutes, c'est pas... c'est pas long, ça, là. Fait que là, j'ai été chanceux, pis là, ben, j'ai pogné le poignet, pis j'ai fait une torsion, comme... Édouard Carpentier. Pis là, le couteau est tombé. Pis là, j'y ai ramassé le bonilon qu'il avait dans la fesse. Pis je t'y ai ramassé ça en avant, pis en arrière, en bas, dans la fourche. Pis j'ai fait un nœud, pis il était pogné, là-dedans. Vous êtes sûr que c'est... c'est sûr, là, que c'est ça qui s'est passé? Ben là, j'étais là. Fait qu'après ça, son chum, lui, il a sorti son couteau, lui, avec. Pis là, il a voulu me pogner. Pis là, lui, je l'ai vu venir d'avance, là. Pis lui, j'allais pogner, c'est-il... pang de même! Pow! C'est pété la tête dans le miroir. Pis là, il y avait la petite main ici. Pis là, je montais pis je baissais la vitre de même. Jusqu'à temps que le couteau tombe dans la rue. Pis là, je suis sorti dehors, pis je les tenais tous les deux par le fond de culotte. Pis je marchais. Moi, je m'en allais trouver des polices. Moi, c'est-tu... Je me promenais avec les deux, je m'en allais porter à la police. Pis là, il y a un gars qui veut venir m'aider, qui veut jouer les héros, là, tu sais. Pis là, c'est un noir, là. Pis là, ben, à cause de lui aussi, les deux gars se sont poussés. Pis j'aurais pu avoir une médaille, moi, de ça. Fait qu'imaginez la firme que ça fait. Hein? Ouais, c'est bon. Pis j'ai déjà le titre. Lequel? The Secretress. Ouais. Non, c'est un bon titre, ça. Ça marche. Ça va faire un poster, hein? Avec juste ça, une photo de ça ici, là. Ouais. Avec la voyelle en avant. Pis un meter. Hein? Ouais, ça marcherait, ça. Ha, ha! C'est à nous, c'est à nous. Tu as une petite mongole? C'est à nous, c'est à nous. Pour faire des cash. Ben vous, Denis, je peux vous appeler Denis? Sure! Vous, Denis, comment ça se fait que vous avez jamais fait de firme d'explosion de chars, de poursuites, de guns, pis de batailles, pis de blondes avec des grosses boules, comme les Américains, là? Bien, ces films-là, pour les faire comme il faut, ça prend beaucoup d'argent. Puis moi, j'ai pas des gros budgets pour faire mes films, alors finalement, ce qui a de meilleur marché, c'est de filmer des acteurs qui parlent. C'est vrai, ça coûte quoi, aujourd'hui, un acteur qui parle? Ça veut dire t'as peu près à quoi, 8-10 piastres à l'heure? Bien, c'est un peu plus cher que ça, mais quand même, c'est le meilleur marché que faire sauter des chars. Oui. C'est l'avantage, j'avais bien raison. Moi, c'est ça, je me le dis. Tu sais, quand il y a un métier, qu'il y a plus de monde qui va le faire que de job, c'est sûr que là, tu peux ramasser. Les acteurs, il y en a trop pour le nombre de rôles qu'il y a, ça fait que tu peux les saigner comme il faut. C'est pas nécessairement, c'est mon intention, mais bon. Moi, je me dis, tu veux acter, t'as pas voulu aller à l'école, viens pas te plaindre. On te maquille, pis tu pâles fort, c'est tout, qu'est-ce que t'as à faire? Viens pas te plaindre. T'as une roulotte en part de ça. Ça a l'air beau, les roulottes, parce que si je regarde ça, là, des fois, là, on me dit, tabarnak, le gars, il sait la job, pis entre deux prises, il est comme à Sainte-Madeleine, si on relaxe avec les chums, si on bat la roulotte. Le problème, des fois, c'est qu'il y a juste une job tous les six mois ou tous les ans. Dans ce temps-là, je me dis, l'acteur, il faut qu'il se rende compte que ça pourrait être pire. Il pourrait être actrice, on va dire. Parce qu'une actrice, à partir de 32-33, on passe à un autre appel, on s'entend-tu? C'est cruel. 34, c'est assez en train, là, c'est-tu. Mais, quand vous voulez vous changer d'idée, vous défoulez, mettons, vous avez des critiques qui vous font chier, là, qu'est-ce que vous faites? Faites-vous du sport, faites-vous des activités? Moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait du ski, j'ai fait du hockey, j'ai fait du ballon-ballet, j'ai fait du fast-ball. J'ai passé ma vie à jouer. Moi, c'est la pétanque, c'est-tu. Ah, ouais? Ah. Tu vois pas ça tranquille, un peu? Non, ça me défoule, la pétanque, là. Bon, bien, good for you. Ouais, un côté, là-dedans, là, qui... Tu sais, c'est agressif, la pétanque, beaucoup plus que les rampances. OK. Mais vous m'avez... vous n'avez pas répondu à ma question. Euh... Les critiques qui vous font chier, comment vous déliquez, ça? Bien, écoutez, moi, je me dis que les critiques écrivent des critiques. Moi, je fais des films. Finalement, c'est moi qui as tout le fun. Ha! Ha! Là-dessus, vous avez raison. Vous avez bien raison. Moi, mon... mon idée dans la vie, c'était presque de devenir un sportif. Mais j'étais pas assez talentueux, alors j'ai fini par faire un réel d'entraire à la place. Bien, pourquoi d'abord, on fait pas un film de sport ensemble? OK, quel sport? Bien, moi, il y a un sport que je me dis, j'en reviens pas, qu'il y a jamais personne, jamais, qui a fait un film là-dessus. C'est le mini-pot. Ouais. Puis on part d'un cas vécu, parce que ça, ça marche avec les femmes. Tu veux faire une affaire de sport, puis qu'il y a des femmes qui viennent le voir, il faut que ça soit un cas vécu. Les femmes, elles sont qui hantent de ça, cas vécu, elles arrivent en courant. Peu importe c'est quoi. Fait que là, on va chercher les gars avec le sport, puis les filles avec le cas vécu. Puis l'histoire qu'on raconte, c'est l'ascension dans le monde sale du mini-pot, dans les coulisses sales du mini-pot, de André et Suzanne Bui. Tu sais, eux autres qui sont partis d'arriens, là, à rien pendant tout, est-ce que c'est une paire de gougounes, des talons hauts, deux potters, est-ce que c'est ça. Ça restait dans le 4-5-0, puis à un moment donné, ça s'est mis à rouler au mini-pot, puis malgré tout l'univers des coulisses sales du mini-pot, ils ont passé au travers de ça, puis à un moment donné, ils se sont mis à gagner des tournois, là. Puis tu sais, les grosses vedettes, ça, là, ça remplissait des parkings à la balle, là, ici, là. Puis là, c'était à gagner des tournois à 100, puis 200 piastres. Puis là, quand les mini-pot se sont mis sur la map, puis ils avaient plus besoin des autres, ils les ont chutés comme des vidanges. Fin tragique. Oui. Puis j'ai le titre encore. Ah oui? Ça, il faut rester simple. Oui. Les Lavigures, ça a marché. Les Simpsons, ça a marché. Oui. Puis qu'on ne se casse pas le basic, Dennis, on y va avec la buie. All right. OK. Il va y avoir des line-up en avant du cinéma. Ah, on va faire un blockbuster, alors, comme dans les années 70. Oh, yes. Ah, on va faire de l'argent. Faire de l'argent? On va pelleter le cash. On va passer à la gratte, puis on va mettre ça dans le container, esti. Quand vous ne avez assez à votre goût, on se fait, là, esti, on revient avec les buies d'oeufs, mais là, tabernacle, il y a des chars qui sautent, les gros totons, esti. On met des petits Américains dans notre poche en arrière. Merci, bonsoir. OK, on est en business. Yes, sir. All right. Comment ça, vous ne le trouvez pas? On est désolés, on l'a cherché partout, on ne le trouve pas. Là, c'est un être humain, ce n'est pas qu'elle me perd dans les bas d'une sacheuse, il doit bien être quelque part, là, elle vous checkante sous son lit. Pourriez-vous regarder sous son lit? OK, double. C'est bien mieux de me ramener dans tout un morceau, parce que je vous le dis, là, c'est moi, je pogne une aire, esti, là. Calmez-vous, monsieur... Non, vous, calmez-vous! Changez de ton, puis lâchez-moi. Comment ça se fait que vous n'avez pas des gardiens de sécurité pour les empêcher de se promener partout de même? En tout cas, vous ne l'auriez pas remarqué, là, c'est parce que ce n'est pas une prison, ici. Ça devrait. Au prix que je paye, peux-tu travailler tranquille? L'overtime qu'il faut que je fasse pour vous payer, esti? Au moins, c'est organisé comme une prison, esti, on trouvait nos parents. Femme pas de ça, ce n'est pas des laprins. Ils sont en machette, esti, puis tout, là. Quand tu envoies un qui se pousse, tu as le temps de prendre un prix, qu'aller manger, fumer une cigarette, boire ton café, puis revenir, il va être vainqué plus loin, mon père, ce n'est pas bruné surin, esti! J'ai regardé en dessous du lit, il y a juste une paire de bossal. Ok. Rends un petit peu, il y a un petit papier sur la petite table de nuit. Ça a l'air d'un message. Qu'est-ce que ça dit? Manger toute la merde. C'est jamais! C'est jamais! Il est arrivé quelque chose. Mon père! Esti! Salut tout le monde, c'est 0-22, je m'excuse, Dispatcher, de passer par-dessus, mais c'est un appel à tous. J'ai mon père qui est disparu du centre, puis ils ne sont pas capables de le trouver, parce que c'est quand il est compétent! Ça fait que j'ai besoin de tous les chars qui jettent un oeil, je n'ai aucune idée où est-ce qu'il peut être. Il mesure 5 et 10, peut-être après 140, 145. Il a son petit chapeau. Et d'habitude, il est habillé, propre, une père qui est habillée, puis il a des cheveux blancs aussi qui en restent, puis pour le visage. Ça fait que s'il y a quelque chose, je me reviendrai là-dessus au plus sacrant. C'est un rogatien, disquette. Merci. Merci, on va passer une très belle journée. Merci, hein? Merci beaucoup. Père, qu'est-ce que tu fais, Père? Je prends une marche, j'ai le droit. T'as rendu compte si c'est que t'es rendu, là? Hé, t'as déjà dû voir ça là-bas, là? Les champs, là, de grosses papermans géantes, là, c'est gros comme des maisons. Pour moi, ça se mange pas, cette affaire-là. Père, on y va-tu, là? Non, non, je veux pas rentrer, je suis bien noir, là. Non, mais regarde, là, mon taxi, juste là, là. Sais-tu quoi? Non, je vais me mettre en bédaine, tu sais. Non, 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 un autre fois, OK? Non, mais je pensais à ça l'autre jour, là. Je suis pas assez mis en bédaine dans ma vie, là. Le jour où on est, Père? Je dirais le jour du Seigneur. Pourquoi tu penses ça? Seigneur, qu'il fait beau! Viens, on va y aller, OK? Bédaine. Non, attends, attends, attends. Ça te manque pas, tu penses pas à ça, là? Je vais me rassurer, me mettre en bédaine. Tiens. C'est drôle, ça. Moi, j'ai tout le temps aimé ça. Quand on est loin, je suis allé, là, toute la mouillette en bédaine, là, que j'étais bien. Là, il y a un écartant qui a inventé les T-shirts, et lui, là, il faudrait le pendre par les gosses. Je m'en occupe, OK? Oublie pas de dire que c'est mon idée. T'es en pas, il va le savoir. Père, faut plus que tu partes de même, OK? Là, c'est certain, faut plus que je parte de même. Faut que je parte en bédaine. Bon, c'est vrai que j'ai dit. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es en bédaine? Ça, c'est mon gars! Il y a une affaire me demandait. Quand je voyais que ça, puis que vous essayiez de parler à un moment donné, je regardais le trophée, puis là, je me disais... Oye, t'es bien, pap. Sous-titrage ST' 501 ...